Chers amis, je suis désolé de m'introduire dans ce programme, mais c'est la seule façon pour moi de m'exprimer. L'heure est grave, et j'ai des choses à vous dire. Un article de la presse régionale est passé malheureusement inaperçu. Il apporte le témoignage d'un jeune homme qui a participé à des manipulations de l'ultra-droite sur Internet. Voilà ce qu'il nous dévoile. Premier point. Les équipes constituées de militants créent de nombreuses identités fictives sur les réseaux sociaux, donnant ainsi l'impression d'un grand nombre. Ensuite, ils cherchent sur la toile tous les faits divers auxquels un étranger serait lié. Délits, crimes, afin de faire croire que tous les problèmes viennent des migrants. Puis ils postent ces informations sur tous les forums, discussions, réseaux sociaux ou commentaires des sites d'information. Ils gonflent ainsi l'importance de ces faits divers. Ils n'insultent pas et ne déposent aucun propos raciste, mais détournent des propos humanistes. Ils prétendent ainsi défendre les petits gens, les bons français qui travaillent honnêtement. Ils parlent de lobby internationaliste, de bien-pensants antiracistes qui volent les pauvres, de racisme anti-blanc. Ils publient aussi des articles à propos de financements publics à destination des associations de migrants. Leurs fausses identités peuvent ensuite s'y référer comme à des vérités. Ensuite, tout s'enchaîne. Des lecteurs recopient leurs propos en y ajoutant des insultes racistes. Et comme celles-ci sont supprimées des commentaires sur les sites sérieux, ils peuvent crier à la censure et au complot anti-français. Le tour est joué. Mais le jeune garçon repenti raconte qu'il leur arrive aussi de créer de fausses identités à consonance arabe et de faire tenir à ces personnages fictifs des propos ultra-violents appelant la guerre sainte ou à la république islamique en Europe. Cela semble énorme, mais cela fonctionne. Comme vous le voyez, la manipulation de quelques porteurs de haine peut se révéler très efficace. Seule la raison peut nous en prémunir. Restons éveillés. L'heure est grave. Vous êtes libres de partager ceci avec vos proches et d'en discuter. Mon nom est Lazarus. Et je vous souhaite bien le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.